Salut les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, on se retrouve pour la suite de la carrière pro de mon joueur à Liverpool, donc on allait jouer face à West Bromwich Albion, les infos, Brendan Rodgers vante les qualités de la guerre, Watford Liverpool, Watford, la tête sous l'eau, 2-0, ok, Flonox a reçu les louanges de son entraîneur après avoir signé de superbes performances récemment, je lui ai fixé des objectifs, il a tout fait, il a fait tout ce que je lui ai demandé, il est essentiel à notre équipe et je suis ravi de ce qu'il y a réalisé ces derniers temps, ok, donc, let's go, c'est parti, on va regarder vite fait le quindré pour savoir ce qui nous attend dans la vidéo les gars, donc, un match face à West Bromwich Albion, des matchs amicaux, je sais pas si je vais être appelé, je ne pense pas, même si j'aimerais bien, ensuite, le deuxième match face à Chelsea et le dernier match face à Cardiff dans cette vidéo, on va faire que 3 matchs, les gars, mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, je repartirai sur 4 matchs, c'est juste que là, j'ai un petit peu moins de temps de prévu que d'habitude, mais pour me faire pardonner, les gars, en ce moment, je lance pas mal de live, donc si vous voulez venir me voir jouer tout simplement en stream ou en live, ben, venez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, tout est dans la description, les gars, donc voilà, on est parti, on avance tranquillement, nous attendons une autre moyenne minimum de 7,5, ok, allez, allez, c'est parti, c'est parti, les gars, je suis chaud patate là, je sais pas ce qui se passe, je suis chaud patate, ah oui, vous étiez aussi nombreux à me dire ouais, Flo, change tes crampons, ils sont pourris, alors que, voilà, c'est pas des crampons pourris non plus, donc bon, on va changer, on va voir qu'est-ce qu'il y a, ce serait pas mal de trouver des bons petits crampons, quoi, des trucs stylés, quoi, on va aller chez Nike, hein, je pense que Nike, c'est les meilleurs, ou pas mal, ceux-là, celles-là, elles sont pas mal, elles sont pas mal, celles-là, là, toc, toc, après on passe chez Puma, quoi, la, 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 Kappa, truc dégueulasse, quoi, on dirait des trucs, on dirait des chaussures de golf, celle-ci, on dirait des chaussures de golf, ou de bowling, je sais pas, un des deux, les gars, euh, on va avancer, non, après, il n'y a plus rien, bon, ben, on va prendre des Nike, hein, pas le choix, ça va être des Nike, les gars, euh, en choix, on a ça, ou ça, j'aimerais bien, ouais, je vais prendre sur des, je vais partir sur le dé mercurial, euh, on va prendre les CR7, on va quand même prendre les CR7, allez, c'est parti, en espérant que ça nous donne la puissance de CR7, c'est parti, les gars, continuez, hop, est-ce que ça va regarder, il me semble, ouais, c'est bon, c'est parti pour ce premier match face à West Bromwich, avec Sturridge devant, l'attaque de feu, c'est parti, les gars, Liverpool face à West Bromwich, Albion, on est les premiers à attaquer, quatrième minute de jeu, je reçois la balle sur le côté droit, le petit drip pour éliminer le premier défenseur, là, j'arrive dans la surface, roulette, et là, j'enchaîne avec une frappe, malheureusement pour moi, ça n'arrêtait pas les gardiens, mais ça aurait été un but magnifique, les gars, c'est dommage, 25ème minute de jeu, on continue d'attaquer, le centre s'est dévié de la tête par le défenseur derrière, Sterling qui a bien suivi, qui tente une belle frappe, mais c'est pas cadré, donc là, c'est un petit peu dégoûté, tout de suite au retour du vestiaire, 45ème minute de jeu, 30 secondes de jeu, j'élimine le défenseur, j'enchaîne avec une frappe, et le but, les gars, 1-0 dans ce match, donc voilà, on prend l'avantage, c'est parfait, tout juste au retour du vestiaire, donc voilà, il m'a fallu 50 secondes au retour du vestiaire pour pouvoir planter le premier but de ce match, donc voilà, j'étais sur le côté gauche, je vais faire un petit drip pour éliminer mon défenseur, j'enchaîne avec une belle frappe, et le but, donc voilà, 1-0, 53ème minute de jeu, donc là, je m'en retente, je vois Sterling partir au but, je lance, longue balle loin devant le contrôle, la frappe, c'est arrêté par le gardien, et derrière, Allen qui a bien suivi, qui met une petite tête plongeante dans le but vide, les gars, 2-0, on fait le break, ça fait plaisir, là, on est en fin de match, 81ème minute de jeu, Sterling qui va avoir un petit coup franc là-haut, donc il va la tirer dans le paquet, je mets une tête, c'est arrêté par le gardien, et derrière, j'ai un coéquipier qui vient finir le travail, donc là, j'étais dégoûté, je me suis dit, j'aurais pu marquer un petit but de la tête, ça aurait été un petit doublé, ça aurait été parfait, mais voilà, l'arbitre qui siffle, la fin de ce match, victoire 3-0. Victoire 3-0, sans aucune discussion, les gars, donc ça fait plaisir, j'aurais pu faire une petite passe décisive, mais bon, ça fait comme une passe clé, j'ai mis un petit but, c'est parfait, West Bromwich, on leur a marché dessus, sincèrement, voilà, on joue à domicile, ils ont fait un tir en fin de match, et il était encore, il était même pas cadré, donc voilà, ça fait plaisir de remporter ce genre de match, les Spurs qui gagnent 4-0, une note rapide pour informer l'ensemble du club, les joueurs suivants étaient appelés en sélection, Colo Touré, Sébastien Coates, Reyna, Sako, Mignol Anderson, Gerard Sturridge, Joellen, Ward, et pas de Flonox à l'horizon, ok, 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 ça fait toujours plaisir, donc voilà, les gars, à mon avis, on va pas être appelés pour les matchs amicaux, non, je sais même pas si c'était des matchs amicaux, ou tout simplement, tout simplement des matchs qui vont compter pour l'euro, j'étais retenu dans l'équipe d'aujourd'hui, Sturridge, Flonox, là, c'est le gros choc, les gars, là, c'est un match très très important, pourquoi ? Tout simplement, on est premier, on a 3 points d'avance sur Chelsea, ici, on peut les mettre à 6 points, donc là, on peut, on va pas dire on va tuer le championnat, mais 6 points d'avance, c'est quand même pas mal, surtout pour le championnat anglais, donc voilà, let's go, les gars, là, c'est the match, match très important, je compte sur Sturridge, Gerard est titulé, attendez, je crois que j'ai vu Coutinho, alors Coutinho joue jamais ? Non, j'ai fumé, j'ai cru que Coutinho allait jouer, mais non, Coutinho ne joue toujours pas, c'est pas grave, j'ai Sturridge, j'ai Gerard, j'ai mon petit Sterling, c'est parti, Chelsea face à Liverpool, et c'est Chelsea qui va attaquer en premier avec une petite balle piquée pour Oskar, la reprise de vos, les pieds gauches, ça passe tout juste à côté, donc là, 15ème minute de jeu, hop, je joue le 1-2, je pars en profondeur, j'essaye de prendre de vitesse à Spillicueta, à Spillicueta qui essaye de m'arracher le maillot, mais je le prends de vitesse quand même, donc là, je déborde, je centre assez fort dans les pieds de Sturridge, Sturridge qui perd la balle, mise, tape, il va la récupérer, il frappe, c'est taclé par le défenseur, donc voilà, une occasion partout, 28ème minute de jeu, Oskar, petite balle piquée pour la tête et la parade de Simon Mignolet, là, franchement, Mignolet nous a un petit peu sauvé, j'ai envie de dire, là, j'arrache le maillot et la balle de David Luiz, pardon, je m'en retourne, je passe, je mets un petit scoop turn, je joue en retrait, alors pourquoi j'ai joué en retrait alors que j'aurais pu jouer personnel, j'ai envie de dire, là, je me suis un petit peu foiré, donc derrière, voilà, je provoque un petit peu le défenseur, je centre, et derrière, bah, Sech qui claque une petite parade du point, mais franchement, voilà, j'ai un petit peu déconné, là, on arrive à la 68ème minute de jeu avec Ramirez, donc là, sur le côté gauche, petite balle piquée pour Dembaba, la tête et le but, 1-0, les gars, on se retrouve mené à Stamford Bridge, donc là, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, dès l'engagement, on va essayer de réagir, mais c'est vraiment compliqué, Chelsea, c'est une équipe très très dur à jouer, franchement, donc là, je vais avoir une grosse occasion, je suis dans la surface, fin de deux coups du foulard, j'élimine David Luiz, je tente une frappe, et là, je tire au-dessus, là, j'étais dégoûté, je me suis dit, mon joueur est quand même assez fort, il doit cadrer ça, surtout que là, David Luiz, vraiment, je l'avais mis dans le vent, je mets un petit placé pour être sûr de cadrer, sauf que ça passe au-dessus, donc j'étais un petit peu dégoûté, les gars, et là, on arrive en fin de match, il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, Chelsea qui va vraiment contrôler, là, je vais avoir une dernière occasion avec sur le petit placé, encore une fois, Simon Mignolet qui fait un match fantastique, franchement, voilà, il nous aura sauvé pas mal de petites balles, mais ça n'aura pas suffi, malgré le gros match de Simon Mignolet, défaite à Chelsea 1-0. La défaite 1-0 à Stanford Bridge, ça fait mal, ça fait mal parce que voilà, on aurait pu prendre 6 points d'avance, sur le papier, voilà, franchement, voilà, 2 tirs, 0 cadré, super, super, franchement, les gars, les gars, dans ce match-là, je crois que j'ai fait qu'une seule frappe, après, j'ai surtout débordé pour essayer de centrer, mais on n'a vraiment pas eu beaucoup d'occasion, Chelsea, c'est une équipe vraiment compliquée à jouer, c'est juste abusé, on va avancer tranquillement vers le prochain match et on va aller regarder vite fait, du coup, ce qui se passe au niveau du classement, c'est simple, c'est que Chelsea est revenu ex-aequo avec nous, on est devant Golaverage, on a encaissé moins de buts, on a encaissé moins de buts, donc c'est ça qui nous permet de rester devant, à la différence de buts, on a 18-15, Newcastle 3ème, ils s'accrochent, ils sont là, les Spurs, 27 points, 4ème, Arsenal, Manchester City et Manchester United, ils suivent, mais il y a quand même une petite cassure, on va dire, il y a quand même une petite cassure entre les deux premiers et derrière, on va dire, mais rien n'est joué, c'est la 14ème journée, les gars, donc il va falloir rester concentré jusqu'au bout, Chelsea, ça va être très très compliqué d'aller tout simplement faire le break au niveau des points, je joue avec Bourini devant, c'est le seul attaquant que j'aime pas, c'est abusé, j'aime pas ce mec et heureusement qu'on joue contre Cardiff les gars, heureusement qu'on joue contre Cardiff, c'est le dernier match, on va jouer en rouge, on est à domicile, on va les laisser en jaune, tiens, non en jaune on va pas le choix, non on va les mettre en bleu, c'est parti les gars pour ce dernier match, victoire impérative face à Cardiff. Liverpool face à Cardiff, donc là, on est les premiers attaqués, deuxième minute de jeu, regardez bien ce début de match, ça va être assez drôle les gars, je reçois la balle, donc là je me retourne et bim, je perds la balle, donc là j'étais vraiment dégoûté, donc du coup je fracasse un autre joueur, donc là il n'y a pas eu faute, il y a eu un avantage du coup, je me dis allez, je vais rester en dehors du terrain avec un peu de chance, l'arbitre ne va pas me voir et tout parce que là, je sais que je vais prendre mon carton, par la même occasion, je bloque l'arbitre de touche, regardez, j'ai fait un petit écran, c'est assez drôle, sauf que voilà, mes efforts n'auront servi à rien les gars, l'arbitre de touche qui fait, enfin l'arbitre du terrain plutôt, qui fait tout le terrain et il arrive, hop, il dit monsieur Flonox, hop, petit carton jaune, tranquille, donc voilà, c'est mérité mais bon c'était assez drôle les gars, je pensais esquiver le carton ou tenter d'esquiver le carton en mode furtivité, à noter que quand même je le tacle et le joueur tombe 48 secondes après le tacle, donc voilà, c'est un peu dégueulasse mais bon, je me prends mon petit carton jaune, 21ème minute de jeu, on va quand même essayer d'attaquer, hop, la première roulette, j'enchaîne avec une fin de corps, j'élimine deux défenseurs, je joue sur un coéquipier en profondeur, Souzo qui tente une frappe instantanée, c'est arrêté par le gardien, 34ème minute de jeu, Cardiff qui va avoir un corner, donc là la défense qui dégage mais ça revient dans les pieds de Cardiff, donc là regardez, c'est frappé, la défense qui dégage, le premier attaquant qui avec moi s'appelle Borini, il n'y croit pas du tout, alors moi je tape un sprint de 300 mètres, je cours, je cours, et là j'arrive à intercepter la balle, donc là j'arrive dans la surface et regardez bien, hop, je fais une passe en retrait vers la, mon joystick allait vers l'attaquant Borini et non vers le jeu en retrait, donc j'étais un petit peu dégoûté, et là regardez les gars, 40ème minute de jeu, Cardiff qui va attaquer, hop, le crochet, ça joue dans la surface, ça joue sur Gunnarsson qui frappe, c'est contré, et derrière, Maynard qui a plus qu'à terminer le travail, donc voilà, je suis dégoûté, c'était un but de toute beauté, on se retrouve mené à 0, 76ème minute de jeu, je fais un appel plein axe, je suis servi, le contrôle, la frappe et l'égalisation les gars, un partout, 77ème minute de jeu, c'est parfait, donc là au moins, on revient au score, va falloir essayer de pousser dans les dernières minutes de jeu pour essayer d'aller chercher la victoire, donc voilà, petit placé, un partout, pardon, 88ème, donc là c'est vraiment la dernière occasion, ça joue à ses collectifs, ça joue vraiment bien, Storage qui reçoit la balle, il joue en profondeur, et là regardez, hop, au jeu de centré tout simplement, Storage qui tire, donc là j'étais, je lui dis voilà, c'est le mauvais choix tout simplement, l'arbitre qui siffle la fin de ce match, match nul, un partout. Match nul, un partout, à domicile, là franchement c'est pas bon, c'est pas bon du tout les gars, c'est pas bon, c'est pas bon, City United, on peut pas voir les scores, mais j'espère sincèrement, bah je pense que City United ont gagné, mais c'est Chelsea surtout qui m'intéresse, on va avancer tranquillement vers le prochain match pour la prochaine vidéo les gars, euh, attendez, prochain match enfin, Storage sera devant, ouais, parce que franchement avec Borini, c'est la galère totale les gars, euh, bah tiens on va regarder, on est en quart, déjà on est en quart de coupe Capital One, face à Reading, donc là il y a moyen de passer, il ne reste plus que Manchester United et Everton, on va dire, de relativement fort avec Norwich, euh, en trophée d'Europe, ok, Barca qu'a gagné, on s'en fiche, Ligue des Champions s'en fiche, on n'y est pas, l'Europa League on y est, mais bon, pour l'instant on ne s'intéresse pas, voilà, la Barclay, et bah, contre toute attente on est repassés devant, euh, non on est restés devant, parce qu'ils ne sont pas passés devant nous je crois, on était devant eux, ils ont perdu, parce qu'on était ex aequo, Chelsea qui a perdu ça, c'est, c'est bon, ça c'est vraiment bon signe, par contre ça permet aux Spurs de recoller, Newcastle, Manchester City, Manchester United, ok, franchement ça va être chaud, le championnat il va être chaud toute la saison les gars, euh, on va faire juste un petit rapport vite fait au stade de joueurs, coupe Capital One, on s'en fiche, c'est en BPL que ça nous intéresse, hop, voilà, meilleur buteur, Flonox, 14 buts, ok, je suis devant Rodriguez et Van Persie, Negredo qui n'est pas loin aussi, Ilou, mon petit, Sturridge, ok, 14ème, 5 buts, il va falloir faire marquer Sturridge, Fletcher, meilleur passeur, 6, et moi je suis deuxième, avec 5 passes ici, c'est relativement correct, sachant que je suis quand même un buteur et non un passeur, mais c'est bien de faire des passes aussi de temps en temps, euh, donc voilà les gars, on va faire vite fait un petit rapport d'équipe avant la fin de la vidéo, donc Mignolet, Mignolet qui n'augmente pas en général, hein, Flanagan plus 2, c'est parfait, très très rapide, il augmente, c'est un jeune joueur, Quattes, il augmente un petit plus, hein, Hager qui n'augmente pas, Robinson, ok, Leiva, Souzo qui a pris un petit plus, hein, Joellen qui n'augmente pas, Sterling un petit plus, hein, Fabio Borini, tu fais quoi, 8 matchs, une passe décisive, en 8 matchs, t'as fait une passive, mec, c'est abusé, 23 matchs, 21 buts, ça c'est propre, ça fait plaisir, euh, récemment arrivé de Bastia pour 14 millions, ça me fait marrer, récemment arrivé de Bastia, euh, Luis Alberto, 75 plus 1, ok, il a pris un petit plus 1, Luis Alberto, Coutinho plus 2, toi faut vraiment, je comprends pas pourquoi Coutinho ne joue pas, il a joué que 8 matchs, c'est abusé d'avoir un joueur comme ça et ne pas l'utiliser, c'est n'importe quoi, Sako, pareil, il joue pas, Gerrard, il a pris un petit moins 1, c'est dommage, Sturridge, mon poteau, 23 matchs, 7 buts, 7 passes décisives, c'est parfait, enfin c'est parfait, ça pourrait être légèrement mieux, mais c'est pas mal, on va dire, euh, donc voilà, il augmente aussi, après le reste, voilà, c'est des jeunes joueurs, on s'en fiche un petit peu, donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, si vous avez d'autres paires de chaussures à me proposer, parce que voilà, j'ai pris celle-ci, mais bon, euh, après s'il y en a d'autres, je regarderai, euh, dans la description, il y a mon Twitter et mon Facebook pour venir me suivre sur les réseaux sociaux pour pas rater les prochains lives, parce que maintenant je fais pas mal de petits lives les gars, donc voilà, ciao les gars, à vendredi prochain pour la suite de la carrière pro de mon joueur, c'était Flo, Nox, au manette. Sous-titres par Jérémy Diaz